Vous avez entendu cette expression « Tous les chemins mènent à Rome ». Pour beaucoup de gens, on croit que tous les chemins mènent au ciel et qu'en bout de ligne, tout le monde sera sauvé. En êtes-vous vraiment sûr? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est ce que nous voulons voir ensemble. Restez avec nous. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Et nous allons passer ensemble une demi-heure des plus intéressantes. On vous invite à demeurer avec nous. Puisque en plus bien sûr du message de la parole de Dieu, nous aurons aussi le message en chanson avec aujourd'hui à nouveau Fernand Robitaille qui sera avec nous. Mais j'aimerais tout d'abord vous rappeler que l'émission L'heure de la bonne nouvelle qui est diffusée depuis déjà 32 ans est plus qu'une émission de télévision puisque c'est un ministère évangélique qui permet aux gens d'être en contact avec la parole de Dieu. Si vous avez des questions, vous avez commencé à lire la Bible, vous avez des interrogations, eh bien on est là pour vous aider. Vous aurez une adresse qui va apparaître à l'écran. Vous n'aurez qu'à nous écrire à cette adresse et nous avons toute une équipe de conseillers spirituels qui se feront un plaisir de faire des recherches pour répondre ou en tout cas essayer de répondre à vos questions. J'aimerais aussi vous rappeler que justement, les réponses à nos questions, on les retrouve dans un livre qui est la Bible. Et nous vous offrons, si vous n'avez pas à la maison la Bible, un exemplaire du Nouveau Testament qui est la deuxième partie de la Bible. C'est la version Bonne Nouvelle aujourd'hui, un Nouveau Testament en français courant, donc très simple et très facile à lire. Il est à vous gratuitement, si vous n'avez pas à la maison, la Bible, la parole de Dieu. Également, on sait très bien que pour beaucoup de personnes, lire, c'est un peu un exercice qu'on ne fait pas tellement souvent, c'est un peu pénible. Alors, on a pensé à vous et on vous offre le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence 1996, en collaboration avec Le Messager chrétien. Ce petit recueil est aussi un calendrier, en réalité. Chaque jour, il nous donne quelques versets de la Bible, un petit passage des Écritures, suivi d'une courte méditation qui nous aide à réfléchir, à méditer ce petit passage des Écritures que nous avons lu. Alors, le calendrier Bonne Semence, il est à vous également gratuitement. Et cette année, on a pensé vous offrir un excellent petit livret de l'évangéliste sud-américain Louis Spalao, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? » Beaucoup de personnes s'imaginent être vraiment chrétien, mais est-ce qu'on l'est selon la Bible, selon la vérité? Est-ce que la norme qui détermine la réalité de notre christianisme, est-ce qu'on a déjà vérifié si vraiment on est vraiment chrétien? Alors, ce petit livre-là va vous aider, justement, à tester la validité de votre foi. M. Spalao a fait un excellent travail. Il démystifie beaucoup de mythes concernant, justement, les chrétiens. Pour être chrétien, il suffit d'être charitable. Pour être chrétien, il suffit d'aller à l'Église. Pour être chrétien, il suffit, c'est le sacrement qui fait de quelqu'un un chrétien. En réalité, ce sont tous là des mythes que nous croyons parfois, mais si on les compare à la parole de Dieu, il peut arriver qu'on ait des surprises. Alors, ce petit livre, Qu'est-ce qu'un vrai chrétien, vous est également offert tout à fait gratuitement, sans obligation de votre part. Vous n'aurez qu'à écrire à l'adresse qu'on vous présentera un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. Également, j'aimerais vous rappeler que Fernand Robitaille, donc, sera avec nous immédiatement après le message de la parole de Dieu pour interpréter à nouveau aujourd'hui un très beau cantique. Et pour le message, c'est notre ami Gaston qu'on retrouve. Bonjour Gaston, ça va bien? Oui, oui, Jean-Pierre. Tu n'es pas trop fatigué, Gaston, après ses 32 ans de télévision? Oh non, on est toujours en forme, hein? 32 ans, ça fait de toi un des plus vieux animateurs de télévision au Québec? Enfin, ne crois pas, parce qu'il y en a qui n'ont même plus de cheveux, puis en plus de l'argenté, de l'argenterie. Gaston, ici au Québec, même en 1996, après toutes les révolutions qu'on a subies, soit des révolutions intellectuelles, culturelles, etc., il y a encore beaucoup de personnes qui invoquent différents saints. Est-ce que vraiment l'invocation des saints dans cette religion est vraiment conforme à l'enseignement de la parole de Dieu? Bien, c'est ce que nous voulons voir, hein? C'est, en fait, le thème, le titre de notre message aujourd'hui, on veut, c'est Jésus-Christ le seul médiateur ou le grand médiateur des hommes. Et puis, il faut toujours se tourner vers la parole de Dieu. En fait, ici, à l'heure de la Bonne Nouvelle, depuis le début, hein, on a toujours amené nos messages ou fondé nos messages d'après la parole de Dieu. Et puis, justement, on aimerait inviter nos amis, là, à tourner, si vous avez votre Nouveau Testament ou encore la Bible chez vous, puis vous voulez suivre, vous pouvez suivre avec nous. Bien, c'est la première épître de Saint Paul à Timothée, et puis c'est le chapitre 2, puis on va lire que que passera ensemble. Alors, le premier verset qui dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et puis, le verset 3, qui continue en disant, « Ceci est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. » Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. En premier temps, il n'y a, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui nous dit, « Un seul médiateur. » En deuxième temps, j'aimerais souligner aussi cette grande vérité qu'on vient de lire dans ce passage, qui en fait souligne l'importance, l'importance de ce salut que Dieu a. C'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais l'homme ne peut l'être que selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui déclare de sauver la personne qui se répand et se confie à Jésus pour son salut. Mais oui, j'entends très souvent des gens qui disent, « J'ai eu une grosse famille et on a eu beaucoup de misère. » Si on n'est pas sauvés, personne ne le sera. Comme si notre salut dépend de nos souffrances et de notre misère. Je me rappelle un monsieur un jour qui était entré une nuit froide, comme dans le nord ici du Québec, qui avait dit, « J'ai eu tellement froid aux pieds que je suis certain que je m'en vais avoir mon salut. » Et puis quelqu'un lui avait répond, « Bien, si c'est comme ça qu'on est sauvés, bien, tu aurais pu te faire congeler. » En fait, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de gens qui n'ont pas eu de famille du tout ou qui n'ont pas eu, en fait, à souffrir. Le salut de notre âme, c'est quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose de très sérieux. Puis dans l'évangile de Luc, justement, c'est une parole du Seigneur qu'on retrouve au chapitre 11 et le verset 35, qui dit justement ceci. On va le lire ensemble. « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. » « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. » Le salut est tellement important que la Bible exhorte aussi tous les croyants, tous ceux qui sont déjà au Seigneur, de prier, de supplier, à faire des requêtes et des actions de grâce pour que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que ça veut dire, Gaston, que finalement tous les hommes seront sauvés? Ah, bien sûr que non, malheureusement. Oui, c'est quand même vrai que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais si justement on retrouve cette vérité, c'est surtout pour souligner l'importance du salut pour tous les hommes. Dieu a fait provision pour tous les hommes. Puis on se rappelle aussi cette parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16 et le verset 26, puis on va le lire justement ensemble. « Que sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » « Que sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Le salut est donc, sinon, la priorité dans la vie de chacun. Il est donc de notre devoir de savoir où nous en sommes face à Dieu, dans la lumière de sa parole. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est qu'il aime les hommes d'un amour extraordinaire. Et c'est justement ce que la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Un verset bien connu, Jean 3, 16, puis justement, on va le lire ensemble. Et puis, ça se dit comme si, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » « Car Dieu a tant aimé le monde. » Quelqu'un a appelé ce texte, « Tout l'Évangile dans une coquille. » Dieu a tant aimé le monde. Qui peut mesurer la grande, l'immensité de l'amour de Dieu pour l'homme? Il a donné son Fils unique, c'est-à-dire, il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, le seul qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Des milliers de personnes se sont confiées au Seigneur Jésus en lisant ce texte pour avoir possédé, être sûr de la vie éternelle. Puis, en fait, c'est ça le salut. Le salut, c'est de prendre Dieu au mot et de s'appuyer uniquement sur qu'est-ce que Dieu dit et sur l'œuvre que le Christ a réalisée pour nous. C'est ce que ça veut dire, être sauvé par la foi. Je suis sûr que ce sera le reproche. Le reproche de ceux qui sont damnés, de ceux qui sont perdus, de savoir qu'ils sont perdus parce qu'ils ont refusé de répondre à l'amour de Dieu. Dieu nous pose cette question dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2 et le verset 3. Puis, on va le lire ensemble. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Quelle question! Et on pense à la lourdeur des conséquences, justement, de celui qui néglige ce si grand salut que Dieu a pour chacun d'entre nous. Pour revenir à notre lecture d'aujourd'hui au verset 5, ça c'est 1 Timothée 2, verset 5. Et puis là, je veux encore qu'on souligne ce texte de la parole. Il dit, « Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Il est vrai qu'à travers l'histoire humaine, l'homme est devenu coupable d'avoir forgé des dieux à sa propre image, à sa façon. Mais comme la Bible le dit si bien, « Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des bouches, mais ne parlent pas. » On retrouve ce texte dans le psaume 135. « Et ceux qui les adorent le ressemblent. » On peut aussi dire que ceux qui vénèrent ces faux dieux reçoivent des réponses. Quelqu'un a déjà dit, « Derrière chaque idole, il y a un démon. » Bien sûr que ceux qui invoquent les morts ou encore ces idoles reçoivent des messages, mais la source de ces messages, ça nous vient justement, c'est diabolique, ça vient des démons. Pourtant, la Bible reste toujours formelle. Il n'y a qu'un seul Dieu, puis aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Gaston, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce qu'un médiateur et quelle est sa fonction, selon les écritures? Bien, on tourne vers le dictionnaire. Ça nous arrive de piger aussi dans le dictionnaire pour connaître vraiment les termes, la signification des termes. Et selon le dictionnaire Webster, cette fois, j'ai pris le gros, gros dictionnaire, Jean-Pierre. Et selon le dictionnaire Webster, c'est quelqu'un qui s'interpose entre des parties variantes ou des parties adverses, avec le but de les réconcilier. C'est en réalité un intercesseur. La Bible doit nous rappeler que nous étions non seulement pécheurs, mais des ennemis de Dieu, puis des étrangers de Dieu à cause du péché, de notre nature pécheresse. L'homme a un penchant naturel pour faire ce qui est mal. Et Dieu, pourtant, de son côté, est saint. Il est lumière. Il ne peut tolérer le péché. Alors, comment réconcilier l'homme dont le cœur est tortueux et méchant, par-dessus tout, c'est la parole de Dieu qui nous dit, avec un Dieu qui n'a aucune communion, il ne peut avoir aucune communion avec ce qui est souillé, puis avec le péché. Humainement parlant, c'est une impossibilité. L'homme avait donc besoin d'un grand médiateur, d'un avocat pour plaider sa cause, pour négocier avec Dieu. Aucun humain n'avait ce pouvoir, puisque tous, tous, toute l'humanité ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul. Écoutons ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 5, et on va lire ensemble ce texte. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté au Dieu. » Il n'y avait que le Fils de Dieu qui pouvait négocier avec le Père un plan de salut pour réconcilier l'homme pécheur que nous sommes avec le Père. Et justement, on continue dans notre lecture, puis cette fois au verset 10. Hébreux 10, verset 10, qui dit ceci, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire déclarés saints, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous. » N'est-ce pas là un message de bonne nouvelle? « Jésus-Christ a accepté d'être notre médiateur afin de nous réconcilier avec le Père. Pour ce faire, il a accepté de s'abaisser, de prendre un corps comme le nôtre, afin de mourir à notre place de coupable et payer notre dette à la justice divine, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et justement, la parole de Dieu confirme cette grande vérité. Deux Corinthiens 5, et le verset 19. Deuxième épître de Saint Paul au Corinthiens 5, verset 19, qui dit ceci, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en impitant pointe aux hommes leur offense. » Et au verset 21, nous continuons, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » C'est pourquoi la Bible nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, c'est d'abord, il y a plusieurs raisons qui font qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. D'abord, parce qu'il est le seul qui soit à la hauteur de Dieu, étant fils de Dieu. Vous savez, ça prenait quelqu'un qui était à la hauteur de Dieu. Et puis, deuxièmement, il est le seul qui pouvait répondre à la justice de Dieu, payant notre dette en se sacrifiant une fois pour toutes. Et je veux bien souligner cette belle vérité. Le Christ, en venant dans le monde, s'est rendu à la croix. C'était le plan du salut pour l'humanité. Dieu était dans le Christ, réconciliant l'homme avec lui-même. Et puis, à la croix, le Christ a offert un seul sacrifice. Et puis, maintenant, il est à la droite de Dieu. Et puis, il est notre grand sacrificateur par excellence. Et la troisième raison, il est le seul qui peut pardonner et nous libérer de l'esclavage du péché. Un seul médiateur. Mais quel grand médiateur! Gaston, s'il y a juste un médiateur, comme la Bible le dit, entre Dieu et les hommes, est-ce que ça n'entre pas en contradiction, cette vérité, avec ce qu'on voit, par exemple, dans le milieu religieux ici au Québec et un petit peu partout au travers le monde, où les gens sont invités à invoquer des saints? On n'a qu'à penser, par exemple, au culte marial qui est tellement populaire. Bien, Jean-Pierre, c'est quand même une question qui est un peu épicée, là. Mais je me rappelle très, très bien, puis les gens vont se rappeler sans doute, que lorsque Paul-Émile Léger, qui était revenu du Concile Vatican II, on l'avait interviewé sur plusieurs sujets, entre autres sur le culte de Marie, mère de Jésus. Il avait parlé de son désappointement suite à cette doctrine. Il nous l'aurait espéré, un retour aux Écritures, car disait-il, « Comment enseigner que Marie est médiatrice des hommes quand les saintes Écritures nous disent qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes, justement, comme on vient de le lire? » Et en parlant du culte de Marie, je devrais citer l'article 969 dans le Nouveau catéchisme, qui dit justement ceci, puis là, bien, je vais le lire, ça dit ceci. « En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas, car son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. » C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocat, d'auxiliaire, de secourable et de médiatrice. La Bible, elle est pourtant très claire sur cette vérité fondamentale. « Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. » Et qui dit vrai, justement? J'aimerais donc citer cette parole de Jésus, qui est pourtant bien connue, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 6. Et là, nous lisons, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Quelle parole rassurante! « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et personne ne vient au Père que par moi. » Cher ami, seriez-vous prêts à vous confier à ce grand médiateur des hommes, celui qui a payé de sa vie pour votre rançon? C'est le seul qui a le pouvoir de vous pardonner et vous dire aujourd'hui, comme il a dit à d'autres personnes de son temps, « Tes péchés sont pardonnés, vos enfants soient sauvés. » J'aime citer ce que l'apôtre Pierre nous dit dans le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12. C'est une parole quand même très, très rassurante. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Cher ami, notre salut, votre salut éternel, dépend uniquement et entièrement de Jésus, ce grand sauveur médiateur des hommes. Seriez-vous prêts aujourd'hui à lui ouvrir votre cœur et puis l'inviter comme votre sauveur personne? Vous confiez à lui, acceptez ce qu'il a fait pour vous à la croix et puis par la foi, vous savez, vous engagez avec lui. C'est là où le salut commence. Cher ami, tournez-vous vers le Seigneur, acceptez Jésus comme votre sauveur, votre médiateur aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi, pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, il s'est donné en vantant son pour l'homme, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la vie, Jésus dit, je suis le chemin, Jésus dit, je suis la vérité. Celui qui a le fils, celui-là a la vie, qui n'a pas le fils, il n'a pas la vie. Jésus dit, je suis la vie, Jésus dit, je suis le chemin, Jésus dit, je suis la vérité. Là-haut, je vous ai préparé une place. Là-haut, je vous ai préparé une place. Je reviendrai, je vous prendrai, là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus dit, je suis la vie, Jésus dit, je suis la vérité. Nul ne vient au père que par moi. Jésus dit, je suis la vérité. Nul ne vient au père que par moi. Nul ne vient au père que par moi. Jésus dit, je suis la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Non, mais je pense qu'il est très important de se mettre face à la parole de Dieu en réalité. Si on croit en Dieu et si on a une certaine crainte de Dieu, c'est face à la parole infaillible de Dieu qu'on doit se placer et non pas devant les traditions, puisque si on parle du culte marial et qu'on fait une rétrospective dans l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que finalement, c'est très tard, après que l'Église a été instituée, que ces cultes-là sont entrés dans l'Église et même ils sont venus, là, à travers beaucoup de combats parce que plusieurs chrétiens se sont opposés à cela, finalement. Exactement. Même des pères de l'Église. Exactement. Alors, on inviterait vraiment les gens qui, peut-être, seraient un peu frustrés de faire en sorte de penser par-dessus votre préjugé et de retourner vers les Écritures pour vraiment tester votre foi. Soyez certains d'une chose, n'ayez pas peur des Écritures, car c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous révèle justement le merveilleux message de l'Évangile. Et si vous n'avez jamais lu les Écritures ou si vous les avez lues lorsque vous étiez jeune à l'école avec certains préjugés puis aujourd'hui, vous regardez le Nouveau Testament comme étant un livre vieillot que vous connaissez très bien, attention, parce que ça, c'est des préjugés. Il faut relire avec les yeux neufs, avec un regard nouveau pour revenir à la parole de Dieu. Et si vous ne l'avez pas justement à la maison, nous vous offrons cet exemplaire qui est bonne nouvelle aujourd'hui. C'est un Nouveau Testament en français courant, donc très, très accessible dans le langage moderne d'aujourd'hui. Très fidèle aussi au texte original, donc on peut se fier. C'est une bonne version. On vous l'offre tout à fait gratuitement. Je vous rappelle aussi que nous vous offrons La Bonne Semence 1996, un recueil de méditations quotidiennes. Vous pourrez, à chaque jour de l'année, prendre quelques versets de la Bible et lire la petite méditation pour réfléchir un peu sur le texte que vous venez de lire. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le petit livre de Louis Spalao, Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? C'est très important de s'assurer que nous sommes un vrai chrétien, une personne née de nouveau par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ce petit livre-là va vous aider à vraiment faire le point sur ce qu'est être un vrai chrétien. Tous ces livres sont à vous gratuitement. Vous nous écrivez à l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 1054, Sherbrooke, Québec, J1H5L3, casier postal 1054, Sherbrooke, Québec, J1H5L3. Alors voilà, c'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une très bonne semaine et on vous donne rendez-vous à la même heure, même poste, la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la Bonne Nouvelle. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 1054, Sherbrooke, Québec, J1H5L3. Nous répétons, casier postal 1054, Sherbrooke, Québec, J1H5L3. Sous-titrage ST' 501